... Bienvenue sur l'ARFM 100.9, c'est Rendez-vous avec, et en Rendez-vous avec cette semaine un petit peu exceptionnelle, puisqu'on va remonter dans l'année précisément 1976, c'était le 12 mai, c'était à Glasgow, les poteaux étaient carrés, et Gilles on en parle avec aujourd'hui. Patrick Réveli, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec, et effectivement Philippe a tout raconté, on était encore je crois en cuillette courte en 1976, enfin pour ma part, vous aussi d'ailleurs vous étiez en short. En short. Alors, le short. J'allais justement y venir. Si on fait un retour dans le passé, on est donc le 12 mai, il est à peu près à 18h, vous alliez jouer la finale dans deux heures à peu près, dans quel état d'esprit vous étiez à l'époque ? Oula ! Il faut remonter le temps. On a mis la machine à remonter le temps. Exactement. Donc dans l'état d'un joueur qui se prépare à rentrer sur un terrain, aller au vestiaire, rentrer sur le terrain, et à gagner cette finale de la Coupe d'Europe. Vous étiez dans l'esprit, vous étiez, comment on se disait, le Bayern est vraiment plus fort que nous ? Ou on était... Quel sentiment on avait avant de rentrer sur le terrain ? Non, non, on avait un sentiment qu'on pouvait les battre. Le sentiment que cette année-là, c'était l'année, je dirais, ou jamais. Puisqu'il y avait eu, par le passé, au niveau du club, beaucoup d'échecs au niveau européen. Et puis nous, l'année d'avant, en 1975, nous étions allés en demi-finale. Donc déjà, le club avait passé un cap. Et cette équipe-là avait passé un cap. Donc arriver à un final, pour nous, c'était pas juste se faire plaisir d'arriver à un final, non. A partir du moment où on est en finale, c'est pour la gagner. Bien sûr. Donc notre préparation, ma préparation individuelle et collective, elle était axée sur la victoire. Mais le Bayern était quand même favori. Ben, le Bayern était favori. Pourquoi ? Parce que, déjà, il avait gagné l'année d'avant. Et donc, contre Lise, au Parc des Princes, d'ailleurs. Et puis il avait gagné aussi l'année d'avant. Donc c'était la troisième année, cette année-là. Donc c'était logique que ce soit le Bayern qui soit favori de la finale. Juste avant cette finale, il y a eu des événements. Vous avez joué la semaine d'avant à Nîmes. Il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé à ce match, il y a eu beaucoup de blessés chez vous. Est-ce que ça a joué dans le résultat définitif ? Non, sincèrement, je pense pas. Alors on peut refaire le match de Nîmes. Vous aviez perdu quelques titulaires. Oui, tout à fait. Mais comme on dit, vous savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je crois que sur la finale, on peut rien reprocher à Pierre Repellini ou à Jacques Santini. Et même Jaco aurait pu être le héros de cette finale sans frappe qui heurte la transversale. L'angle de la transversale sur une magnifique tête. Donc vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, avec des anciens nîmois, Daniel Salaville en l'occurrence, qui a joué à Saint-Etienne et qui est parti à Nîmes, on se rencontre très souvent, on se voit. Et bien sûr que quand je descends à Nîmes, bien sûr qu'on se chambre en disant que si on a perdu la finale à la Coupe d'Europe, c'est un petit peu de leur faute à eux. Donc on passe des soirées là-dessus. Mais je crois qu'un match de football, il faut le jouer. Nîmes était là. Peut-être que le calendrier à cette époque-là était mal fait. Ça, il faut le souligner. Au niveau des instances fédérales, ça n'a jamais été le tip-top en France. Donc cette année-là, c'était pareil. Le calendrier était mal fait, point barre. Moi, j'ai un vague souvenir parce qu'à l'époque, j'avais 8 ans. Je regardais le match sur une télé en noir et blanc. Est-ce que le coup front de Roth, il n'était pas à retirer ? Il n'a pas tiré avant le coup de tifl ? Oui, là aussi, l'arbitre a l'essai. On donne le ballon, il n'a pas sifflé. On est dans le mur, on bouge dans le mur. Le ballon passe à travers le mur. Yvan, comme il passe à travers le mur, on ne peut qu'effleurer le ballon. Tout ça fait qu'on a perdu 1-0. Alors, ça fait 40 ans qu'on parle des poteaux carrés. D'ailleurs, est-ce qu'ils étaient réglementaires ? Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas qu'à Glasgow qui avait des poteaux carrés. Je pense que c'était un petit peu partout en Europe ou dans le monde. Moi, j'avais envie de vous poser la question par ironie. Finalement, ce n'est pas tout simplement le fait d'avoir joué ce jour-là avec un short noir qui vous a porté malchance. Je crois qu'on a joué un match aussi européen avec des shorts noirs. Et on l'avait gagné ce match. Donc, je ne pense pas qu'il faut voir. Ça, c'est comme le chat noir qui passe. Est-ce que cela vous surprend que 40 ans après, on vous parle encore de cette épopée et de cette finale perdue ? Parce que ça fait quand même 40 ans, on en parle encore. Parce qu'on va avoir beaucoup d'événements à la Sous-en-Tétienne dans les jours qui viennent. Ça m'étonne encore. Mais quelque part, non. Parce que toutes les personnes qui m'en parlent aujourd'hui ont à peu près entre 10 ans de moins que moi ou 10 ans de plus que moi. Et c'était des personnes qui, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose à voir au niveau français, au niveau football français, à la télévision. Déjà, à la télévision, on a commencé, nous, à être retransmis en direct. Il n'y avait que l'équipe de France qui était retransmise en direct. Et l'équipe de France, cette année-là ou ces années-là, ne brillait pas par les résultats. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le monde s'est retrouvé. La France entière s'est retrouvée derrière l'équipe de Saint-Étienne. Qu'on appelait les Verts, d'ailleurs. Et à ma connaissance, on est la seule équipe en France à être appelée par la couleur du maillot. On dit les Verts, mais on dit l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille. Mais les Verts, c'est les Verts. Et il y a les Bleus, c'est l'équipe de France. Vous savez pourquoi, d'ailleurs, à l'origine, les Stéphano ont joué en vert ? Je pense que c'est d'être Casino. C'était la couleur des stores de chez Casino. Casino, oui. D'ailleurs, moi, j'ai une petite anecdote. Je sais peut-être qu'elle est amusante. Au début, quand j'étais petit, que je regardais le football, je ne comprenais pas pourquoi une semaine vous jouiez en vert et une semaine vous jouiez en bleu. Parce que je n'avais pas compris qu'en équipe de France, ce n'était pas la même équipe. Et à l'époque, il y avait beaucoup de joueurs de l'SS, sauf bien sûr Kurkovic et Piezza qui étaient étrangers. Et je n'avais pas compris cette différence. Si on était aujourd'hui, Yvan serait d'ailleurs sélectionné en équipe de Servi et Osvaldo en équipe d'Argentine. Et je pense que Roby se retrouverait tout seul en entraînement. D'ailleurs, on ressent quoi quand on porte le maillot de l'équipe nationale ? J'ai vu que vous aviez eu cinq sélections. C'est une fierté, une fierté d'abord. Moi, en plus, j'ai eu la chance de jouer en équipe de France avec mon frère. Donc, c'est assez rare aussi d'avoir deux frères qui jouent en équipe de France, qui portent le maillot de l'équipe de France. Et c'est surtout, je dirais, j'étais fier pour mon père. Parce que mon père a toujours été un adepte du football. Il a toujours été, il a donné beaucoup de sa vie au football en tant que bénévole à Gardanne. Donc, moi, je suis originaire. Je suis un ami, mais juste à côté de Gardanne. Mais si vous voulez, voilà, c'était surtout pour lui. J'étais fier pour lui parce que d'origine italienne, porter le maillot de l'équipe de France, c'est énorme pour nous. Quand on a le coq sur le cœur, est-ce que ça donne des ailes ? Je crois que, je ne sais pas si un coq voit le bien mot, mais je dirais qu'on n'a pas besoin de ça pour se donner à 200% pour l'équipe de France. Et est-ce qu'il y a une différence quand on joue avec le maillot vert ou le maillot bleu ? Ça n'a rien à voir. Le maillot vert, c'est le maillot de l'équipe à laquelle on joue tous les jours. On se revoit avec les copains tous les jours. L'équipe de France, c'est les joueurs de la France, partout en France. Alors que là, c'est une équipe de club, ça n'a rien à voir. Alors, vous venez de le dire, vous êtes originaire de Mimé, dans les Bouches-du-Rhône. On a aussi envie de connaître, on connaît le footballeur, on a aussi envie de connaître l'homme. Comment êtes-vous venu au football ? Quelle était votre première impression, votre première arrivée à Saint-Etienne, quand vous avez débarqué à Saint-Etienne ? Alors moi, c'est un petit peu bizarre parce que, par rapport à mon frère Hervé, de toute façon, nous, on est une fratrie de joueurs de football. Parce qu'avant Hervé, qui a été le premier, on croit que c'est le premier qui a été professionnel dans la famille, ce n'est que le second, puisque j'ai, avant Hervé, il y a mon frère Daniel, qui a été footballeur professionnel à Aix-en-Provence. Donc, en seconde division, une année en première division, mais c'était le premier professionnel. Donc, j'ai deux frères qui, aujourd'hui, sont décédés, puisqu'ils sont beaucoup plus âgés, ils étaient beaucoup plus âgés que moi, qui ont joué aussi à Gardanne à Bivière, à un bon niveau. Donc, vous voyez, c'est une famille, une fratrie de footballeurs. Après, on a eu la chance, Hervé a eu la chance de jouer à Gardanne et d'être remarqué, il est venu à Saint-Etienne. Et mes parents, pendant un an, on est venu habiter ici, quand Hervé a commencé à jouer en professionnel. Donc, Hervé habitait à la maison. Moi, on habitait rue Bergson, d'ailleurs, au Cévennes, vers la rue Bergson. Et pendant un an, on habitait ici. Moi, donc, j'ai joué, j'ai joué en amateur à la Saint-Etienne. Mes copains, de cette époque-là, c'était Serpo à Fayol. Et donc, je suis resté un an. Et au bout d'un an, quand Hervé s'est marié, je suis redescendu. On est redescendu dans le midi, chez moi, à mi-mai. Parce que, bon, le soleil me manquait, j'avais 16 ans, le soleil me manquait, la chaleur me manquait. C'est au bout d'un an, M. Garonner a demandé à mes parents de me faire revenir ici, de me mettre à l'essai pendant un an. Et si ça marchait, je resterais. Et si ça ne marchait pas, je redescendais à Gardal. Et je suis resté 10 ans à Saint-Etienne. C'est pour ça que moi, j'ai un début de carrière un peu atypique. Et vous parlez de vos frères, vous avez tous des footballeurs professionnels. C'est un gène spécial dans la famille ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez tous un don ? Ou vous avez plus travaillé avec les autres ? Je pense que c'est surtout un gène. C'est un gène ? Je pense que c'est un gène. C'est un don. Après, on a la chance, la réussite. Elle réussite, même s'il faut la saisir. Quand on vous donne la chance, il faut savoir la saisir. Donc, voilà, je pense que c'est surtout ça. Puis bon, la passion. La passion qu'a su véhiculer notre père. Cette passion, il nous l'a donnée, il nous l'a transmise. Je lui dois beaucoup. Est-ce que le football aujourd'hui est le même ? Je ne parle pas de l'environnement, mais du jeu. Est-ce plus rapide, plus tactique, plus technique aujourd'hui ? Ou c'est exactement la même chose qu'il y a 40 ans ? C'est compliqué de comparer. Moi, je dis toujours qu'il faut comparer ce qui est comparable. On ne va pas revenir 40 ans en arrière. C'est savoir si les ballons étaient plus lourds. Effectivement, que les ballons sont plus lourds. On dit qu'ils flottent plus aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand j'en ai parlé avec Jérémy Jeannot, il y a 2-3 ans, il me disait qu'ils patent. Mais les ballons, aujourd'hui, ils flottent. Donc, c'est sûr que des joueurs qui ont des frappes moyennes, aujourd'hui, ont des superbes frappes, peut-être parce que c'est le ballon qui est comme ça. Mais j'imagine des joueurs qui ont des frappes de mule comme pouvait l'avoir Jean-Michel Arquet. Aujourd'hui, il doit se régaler à frapper dans le ballon. Il marquerait peut-être beaucoup plus de buts. Ou Michel Platini, peut-être beaucoup plus de buts. Donc, je pense qu'il faut rester raisonnable. Et penser qu'aujourd'hui, l'évolution, ça, c'est comme un vélo. Il y a des techniques qui ont évolué. Les vélos sont beaucoup plus légers. Les ballons en football sont beaucoup plus légers. Ils flottent. Bon, donc, voilà. Je crois qu'il faut rester... Ça, c'est comme l'argent. On me dit qu'il a gagné beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'hier. Oui, moi, on m'a dit que quand je suis rentré chez Adidas, j'ai rencontré des gens merveilleux comme Roger Piantouni qui ont fait le Grand Reims qui me disaient « Vous avez eu la chance d'être nés après nous. » Et oui, et ainsi de suite. Donc, je dirais qu'à chaque époque, il faut prendre la vie comme elle vient et profiter de la vie qu'on a. Vous avez vu récemment, il y a un joueur en Angleterre qui vient de dire qu'il gagnait beaucoup trop d'argent. S'il gagne beaucoup trop d'argent, il faut qu'il fasse profiter les plus pauvres. C'est pas compliqué. Il y en a sur cette terre des gens qui manquent de l'argent. Donc, il n'y a qu'à faire des dons. Il n'y a pas un moment où ça va s'effondrer, ce système aussi, un peu comme un krach boursier, de toujours payer plus ? J'ai le souvenir, j'en parlais il n'y a pas très longtemps encore, j'ai un souvenir qui me revient quand on parle de ça. C'est suite à un article de Jean-Philippe Retaquer dans l'équipe dans les années 71-72, je pense, ou 70, quand il y avait eu la grève des joueurs de football. Il parlait dans son article qu'on était en train de tuer la poule aux eaux d'or. Donc aujourd'hui, si on compare en 70-71 la poule aux eaux d'or, aujourd'hui c'est des oeufs de dinosaures, mais en or massif. Donc, à chaque époque, ce mot revient, on est en train de tuer la poule aux eaux d'or. Mais en face, il y a un joueur, en face d'un joueur, il y a un dirigeant. Aujourd'hui, il y a du business qui se fait autour des joueurs. Le joueur profite du système. Par contre, entre le joueur et les dirigeants, il y a des agents. C'est peut-être eux qu'il faudrait supprimer pour qu'on puisse resserrer les liens entre le joueur et les dirigeants. Peut-être que ce serait mieux. Parce qu'il y a peut-être une inquiétude au niveau de la France. J'ai lu que Béine, qui finance le sport, perd 500 millions par an. Et maintenant, on parle que Canal+, serait peut-être même prêt à fermer. Donc peut-être que la poule aux eaux d'or, elle va se tuer toute seule, non ? Ça, c'est au gouvernement et aux instances, je dirais, du football, la FIFA. Puisqu'il y a un nouveau président qui se dit que lui, il va remettre de l'ordre dans la maison. Il va laver plus blanc que blanc, comme on dirait notre ami Coluche. Ça m'étonnerait. Parce que là, maintenant, la place est bonne. Donc il y est en place. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il va faire de tout ça. Vous parlez justement, on y revient tout à l'heure. Quand je vous ai posé la question si le foot avait changé, moi j'avais envie de vous dire, c'est surtout au niveau de l'entraînement, au niveau de la récupération, déjà, ça c'est sûr. Je sais qu'aujourd'hui, ils ont tous des cardio, ils s'entraînent avec des cardio pour savoir qu'il ne faut pas trop monter dans le rouge. Vous savez, quand on donne tout à l'entraînement, on peut donner tout en match. Alors je me demande, c'est des moments, d'avoir des cardio toute la semaine. Quand je vois les joueurs de Marseille, comment ils s'entraînent avec les cardio et ce qu'ils font le week-end, je pense qu'il faudrait peut-être enlever les cardio et donner peut-être un peu plus d'entraînement. Ils donneraient peut-être un peu plus dans les matchs. Donc voilà, je ne suis pas contre l'évolution. Je ne suis pas contre que les docteurs, au contraire, puissent faire avancer les choses. Mais vous savez, il faut aller à l'entraînement, il faut aller au-delà de soi-même pour savoir si en match, on peut aller au-delà de soi-même aussi. Vous avez parlé de la FIFA, on va revenir sur l'UEFA. Je vous ai entendu récemment sur le sujet, donc je suis sûr qu'on pense la même chose. Vous pensez quoi justement de ces Coupes d'Europe où finalement, il y a 15 clubs qui jouent la Champions League du même pays et le champion des petits pays ne joue pas cette Coupe d'Europe ? Personnellement, je l'ai dit, je le redis. Aujourd'hui, on parle de la Ligue des Champions. Pour moi, quand on parle de Ligue des Champions, c'est le champion d'un pays qui doit la jouer. Aujourd'hui, il y a le deuxième, troisième, voire quatrième d'un championnat qui joue la Ligue des Champions. Pour moi, ce n'est pas la Ligue des Champions, c'est le championnat d'Europe des clubs. Donc à partir du moment où on l'appelle le championnat d'Europe des clubs, je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui prime. Donc à partir de ce moment-là, il vaut mieux avoir le quatrième du championnat anglais que le premier du football albanais. Donc voilà, on s'y plie. Mais il faut le dire. Il faut le dire. On n'en veut plus. On ne veut plus des petits pays. On ne veut plus. On fait une deuxième zone. On fait une deuxième championnat qui monte, qui descend. Et puis on jouera la Coupe d'Europe des clubs. Mais pas la Champions League. Est-ce qu'aujourd'hui, par le jeu, il y a une équipe qui vous fait rêver ? En France ou en Europe ? Partout. Pas en Albanie parce que je ne suis pas très le football albanais. Moi non plus. Je ne suis pas très bien. Mais je sais qu'il y a de très bons joueurs. D'ailleurs, il y en a un qui est en France aujourd'hui. Lory Cana qui est un excellent joueur. Non, je dirais bien comme tout le monde, quand on veut jouer le Barça. Pas le Barça actuellement parce qu'il me semble un peu fatigué. Mais... Ce n'est pas justement qu'il y a trop de matchs ? Vous savez, c'est marrant. On dit qu'il y a trop de matchs aujourd'hui. Moi, si je me réfère à certaines années, parce que là, je suis obligé de faire référence au passé. Je m'en excuse. Mais... Non, non, mais c'est un plaisir. Mais quand on joue 38 matchs de championnat, quand on joue la Coupe de France, mais la Coupe de France, elle est par match, aller et retour. À partir des 16e de finale. C'était plus sympa. Et comme à la finale, ça fait 4 matchs de plus. Donc ça fait une Coupe de la Ligue. Pas plus. Donc, vous voyez que les matchs internationaux et les matchs de Coupe d'Europe, quand on va en demi-finale ou en finale, même s'il n'y avait pas les matchs de poule, ça, je le conçois, ça fait beaucoup de matchs aussi. Et ça fait des matchs de haut niveau. Donc, vous savez, aujourd'hui ou hier, c'est pareil pour moi. Moi, jouer même tous les 3 jours, ça ne me dérangeait pas. Je préférais jouer tous les 3 jours que de m'entraîner. Voilà, c'est ce qu'on dit. Un footballeur aime mieux jouer un match que de s'entraîner. Ah ben oui. Tout à fait. On parlait du Barça, donc je note que c'est le Barça qui vous fait rêver. On peut faire un petit clin d'œil à Joanne Cruyff, qui est mort il y a quelques semaines. Ah ben, de toute façon... Il a révolutionné le football ? Ben, il a révolutionné déjà avec l'Ajax et Kovacs. Ils ont révolutionné, eux, déjà le football. Stéphane Kovacs, qui était aussi entraîneur de l'équipe de France. Qui a été aussi entraîneur de l'équipe de France après l'Ajax. C'est vrai que quand on voyait jouer l'Ajax à l'époque 71, 72, 73, si mes souvenirs sont exacts... J'étais un peu petit, moi. Voilà, donc voilà, c'était l'année Ajax. C'est vrai que c'était un football total, où tout le monde, on avait l'impression que tout le monde attaquait, tout le monde défendait. Mais il y avait une fluidité dans leur jeu et c'est vrai que le lien de tout ça, c'était Johan Cruyff. Et c'est vrai que quand il est passé à Barcelone, il a mené ce football de l'Ajax et aujourd'hui, la Masia est un petit peu son héritage. Et c'est tant mieux pour le football qu'à travers le football, il n'y a pas que l'aspect physique, athlétique. Il y a aussi des joueurs qui ne mesurent pas 2 mètres, qui ne pèsent pas 95 kilos, qui ne courent pas le 100 mètres en 10 secondes, qui puissent jouer au football, et Johan Cruyff ou Lionel Messi aujourd'hui, en son incarnation même. On va faire notre petite pause musicale. Vous avez choisi d'écouter Patrick Bruel, Rendez-vous dans 10 ans. Et dans la deuxième partie, on se consacre entièrement à cet événement des 40 ans de la finale de Glasgow. Ok. Patrick Bruel sur l'ARFM, on parle de l'épopée des Verts aujourd'hui, Gilles, avec Patrick Révelli. Tout à fait. Patrick Révelli, est-ce que dans 10 ans, on fera les 50 ans ? On le souhaite tous, mais on prend tous de l'âge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va se retrouver à partir du 6 mai, voire le 5 même, au soir. Mais on a tous envie de se retrouver avec les épouses d'abord. Aujourd'hui, il nous manque un joueur, c'est Essad Dugalic. Donc déjà de se retrouver... Qui était gardien remplaçant. C'était le gardien remplaçant d'Ivan Kulkovic. Et c'est vrai qu'on se le dit, on se le répète, on a hâte de se revoir avec nos épouses à partir du 6, 7 et 8 mai. Mais c'est le premier week-end où on se retrouve pour fêter nos 40 ans de Glasgow. Mais aussi, on le fait parce qu'on s'est associé, et je suis le parrain depuis 3 ans, au même titre que Laura Flessel ou Christian Lopez, d'une association qui lutte contre une maladie qui est AMCET génétique. C'est une maladie qui attaque les tissus. Donc, depuis 3 ans, je suis le parrain avec Laura Flessel et Christian Lopez. Cette année, avec l'accord de tous mes copains, mes camarades de 76, nous fêtons nos 40 ans, mais tout ça pour AMCET génétique. Donc, il y aura une grande séance dédicace, je crois, à Auchan-Huillard. Oui, donc le vendredi 6. Donc, c'est demain, puisqu'on est aussi rediffusé le vendredi à 11h. Donc, c'est cet après-midi pour ceux qui écoutent ce vendredi. Tout à fait. Ça commence à quelle heure, alors ? De 16h à 18h, nous sommes à Auchan-Huillard. Pour l'occasion, nous avons créé aussi un polo, un polo que tout le monde peut mettre. Un polo qu'on peut mettre pour aller au stade, pour aller dans la rue, pour faire du tennis, pour faire ce que l'on veut. C'est un polo où il y a juste marqué l'hiver 2,76 et l'anniversaire, date anniversaire. Et une partie de la vente de ces polos ira aussi à AMCET génétique. Il y a d'autres événements prévus ? L'événement, après, ce sera avec France Info, le COP Sportif, et bien sûr le 14 avec l'AS Saint-Étienne, qui va honorer l'hiver 2,76. Mais à partir du 9, nous, on est en... Je dirais que c'est à titre individuel. Le 6, 7 et 8, c'est collectif. Tout le monde veut participer. Et à partir du 9, ça devient individuel. Donc chacun choisit ses réceptions. En sachant que le 14, le club, bien sûr, va faire le maximum pour cette équipe-là. Et nous allons répondre présent à l'invitation du club. Et quel rapport vous avez aujourd'hui avec l'AS Saint-Étienne ? C'est le club qui gère ça ou c'est complètement indépendant, les 76 ? Parce que comme maintenant, il y a des histoires de droits, il y a des services de communication, ce n'est pas toujours simple. De toute façon, le club, et ça, c'est une... C'est ce que je ne comprends pas, pas par rapport au club de l'AS Saint-Étienne, je parle en général. Le club a le droit d'image, les club ont le droit d'image sur les joueurs qui sont passés il y a 40 ans. Aujourd'hui, je veux bientôt avoir 65 ans, j'aimerais bien faire ce que j'ai envie de faire de ma propre figure, je dirais. Voilà. Je ne suis pas le seul. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec votre image, alors ? C'est incroyable, ça ? Si, à titre individuel, j'ai Patrick Creveli, je n'ai pas le droit de mettre ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, faire des trucs avec le maillot du verre, ou quoi que ce soit. Mais Patrick Creveli, ancien footballeur professionnel, je peux mettre éventuellement ancien international, voilà, mais après, ça va s'arrêter là. Ou alors, je suis obligé de demander... L'accord ? L'accord du club, de la Saint-Étienne, de Sochaux ou Cannes, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai fait une demi-finale de Coupe d'Europe avec Sochaux aussi. Tout à fait, j'allais y revenir après. Donc, il y a Saint-Étienne, une grande partie de ma vie, de ma carrière professionnelle, c'est Saint-Étienne, mais il y a eu Sochaux. Donc voilà, on est obligé de... Ces droits d'image, c'est toujours très délicat. Donc aujourd'hui, les rapports à ce qui me concerne sont moyens, avec la direction du club, donc voilà, mais je suis respectueux des institutions. Donc, ça s'arrêtera là. Alors, je vais peut-être vous poser une question embarrassante, mais tant pis, je me lance. Est-ce que vous avez des rapports moyens avec la SS par rapport au côté politique que vous étiez sous le mandat de M. Vincent ? Pas du tout. Au niveau politique, je remercie au passage M. Maurice Vincent, parce que j'ai passé six ans au cabinet de M. le maire, dans des conditions de travail, que je souhaite à tous les salariés de France. J'avais un patron qui a su me mettre en confiance, qui a su me donner des responsabilités, et je me suis, au niveau des élus qui m'entouraient, je me suis éclaté. Je souhaite à mon successeur d'avoir les mêmes joies que j'ai pu avoir moi. En ce qui concerne le nouveau maire, M. Gael Perdriot, j'ai des relations très courtoises et très bonnes, donc j'ai aucun souci là-dessus, avec la nouvelle municipalité que je connais très bien. Tous les élus, je les connais parfaitement, d'avant, d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'a surtout intéressé, au niveau de la ville de Saint-Etienne, c'est que je me suis engagé, c'était pour ma ville, pas pour un parti. C'est justement la question que je voulais vous poser, comment on passe de footballeur actif, à, je ne vais pas dire un homme politique, mais à avoir un petit pied dans la politique, quand même. Parce que, quoi qu'on en dise, même si on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de gauche, qu'il n'y a plus de droite, vous étiez quand même sous une mandature dite de gauche. Oui, mais tout à fait, mais tout à fait, en étant de droite. Alors, c'est durant l'écart. Non, mais je suis quelqu'un du centre. Il y a des idées à gauche qui sont très bonnes, des idées à droite qui sont très bonnes aussi. Pas à l'extrême. Vous n'étiez pas plutôt à l'aile gauche ? Non, non, j'ai commencé avant centre. Il ne faut pas l'oublier. Je suis passé à l'aile droite, et après, j'ai fait l'aile gauche. Donc, vous voyez, j'étais un attaquant. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est ce qu'on propose. Le quotidien, le vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble au quotidien. Je me suis engagé pour ma ville. Parce que même si je suis né du côté de Marseille, comme mon accent doit s'entendre un petit peu. Vous avez perdu un peu l'accent avec le temps, non ? C'est ce qu'on me dit quand je retournais chez moi. On me dit que j'ai perdu l'accent et que je suis du nord. Du nord, mais du nord d'Avignon. Parce que chez moi, quand on a dépassé Avignon, c'est déjà le grand nord. Et donc, non, depuis l'âge de 17 ans que je suis ici à Saint-Etienne, donc je suis plus stéphanois que marseillais aujourd'hui. Mon cœur est stéphanois. Ma ville, je la défendrai toujours. D'ailleurs, je suis un peu surpris, et beaucoup surpris, que ce soit toujours des gens qui viennent de l'extérieur qui défendent le mieux la ville de Saint-Etienne, pas les stéphanois. Je trouve que les stéphanois ont... Moi, quand je parle de Saint-Etienne, je parle avec fierté. Parce que c'est une ville qui est méconnue. C'est ce qu'on entend beaucoup. C'est des gens qui sont méconnus. Et c'est ce qui m'ennuie le plus. Mais vous savez, au mois de janvier, on a reçu deux historiens qui ont fait un livre sur les 200 ans de mairie à Saint-Etienne, des maires à Saint-Etienne. Et moi, j'ai posé la question, justement, de savoir pourquoi on a toujours ce côté un peu, entre guillemets, ici, on dit bossène, ce côté à se dénigrer. Et c'est un esprit qu'il y a toujours eu à Saint-Etienne depuis 200 ans. Oui. Donc, c'est pas nouveau. Et c'est vrai que les gens qui en viennent de l'extérieur, eux, sont plus positifs que nous. Mais ils sont plus positifs, je dirais, parce que nous, on a peut-être le regard, ou on a eu le regard à un moment donné, de voir les bonnes choses de la ville. Et on est resté sur ces bonnes choses de la ville. Alors, la convivialité, l'amitié, la solidarité, oui. Alors, on dit... L'esprit mineur. L'esprit mineur. Mais attendez, moi, je viens d'un endroit où il y a le soleil. La seule différence, c'est qu'il y avait beaucoup plus de soleil chez moi. Mais il y avait des mines aussi. Mon père était mineur. Mais Franchin était mineur. Donc, le fond, je connais. Le fond de la mine, je connais dès l'âge de... Quand je suis né, je connaissais déjà ça. Donc, c'est peut-être... Il n'y a pas que la mine. Il y a le respect des gens. Parce que... Les valeurs. Moi, vous savez, chez moi, quand le... J'ai le souvenir, ma mère, quand l'ingénieur de la mine venait à la maison, parce qu'il y avait des travaux à faire à la maison, elle venait, on va recevoir l'ingénieur. C'était... Alors, moi, l'ingénieur, pour moi, c'était pas le président de la République, mais presque. Parce que j'ai grandi avec cette image-là. Après, quand on évolue, quand on voit d'autres choses, un ingénieur, oui, c'était un ingénieur. C'est comme quelqu'un... Comme un tout-bibre. Et ça rentre dans les mœurs. Et je crois qu'on avait aussi, peut-être, Saint-Etienne, là. Mais comme c'est une grande ville, et beaucoup plus d'ouvriers que moi, dans ma cité, les Molières, à Mimé. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, aussi, peut-être. C'est peut-être pour ça que... Le respect. Tout à fait, le respect, les valeurs. C'est peut-être pour ça, aussi, qu'en 76, je dirais que l'équipe et le peuple stéphanois ont fait corps. Parce qu'il y avait cet esprit en commun, un peu. Oui, mais on était tous issus du centre de formation. À part Osvaldo Piazza et Ivan Kurkovic. Même les cadres de l'équipe, qui étaient Jean-Michel Arquet, mon frère, Gérard Farizon. Terranéen. Voilà, tout à fait, pour parler des plus âgés dans l'équipe. On sortait tous du centre de formation. Donc, on avait tous cette culture à Saint-Étienne. Tous. Donc, aujourd'hui, malheureusement, et je dirais heureusement qu'il y a Loïc, mais Loïc commence à avoir les cheveux blancs. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait la succession de Loïc Perrin. Loïc, ne me rend que j'adore. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on puisse se retrouver un jour. Parce qu'on m'a posé la question, il y a deux ans, dans un journal équipe, de savoir quelle était l'équipe aujourd'hui en France qui nous ressemblait le mieux pour jouer au niveau centre de formation. J'ai dit que c'était l'Olympique qui l'on est. Mais j'allais dire la même chose. Tout le monde m'a dit, mais il est fou. Mais il y a deux ans, quand ils sont partis et qu'ils ont fait jouer les Lacazette, les Fekir, ils ont fini deuxième du championnat. Là, j'étais prévoyant, j'étais peut-être... J'avais vu juste, encore une fois, je dirais, malheureusement, mais ils ont encore pris le pas sur nous. Donc, alors, chaque fois qu'on parle de ce qui se fait bien à l'Olympique qui l'on est, après, il y a beaucoup de choses que je n'accepte pas à l'Olympique qui l'on est. En l'occurrence, le... C'est pas un problème de communication, aussi ? Le problème de M. Ola, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il arrête de passer à la télévision, que les journalistes arrêtent de l'interviewer. Mais encore les dernières déclarations au sujet du gardien de Nice, c'est pitoyable. Pourtant, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il a fait, de prendre le club de Lyon en bas, vraiment en bas, en bas, le monter en Ligue des Champions. C'est très bien, faire ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a certaines sorties qui sont pitoyables. Alors, on a parlé de Lyon, et pour l'esprit sportif, on ne dira que du bien quand il joue bien au football, et qu'on va un peu regretter cette guerre entre supporters qui est, à mon sens, un peu stupide. Qui a un esprit de compétition, on est d'accord, mais cet esprit de guerre est de... c'est stupide, complètement stupide. Moi, je trouve qu'au niveau des supporters, on est allé trop loin. Trop loin, tout à fait. Supporters français et européens. Mondial, je crois, parce qu'on voit des choses en Argentine qui ne sont pas très catholiques, entre guillemets. Oui, mais en Amérique du Sud, ça avait toujours existé. Comme c'était loin, qu'il n'y avait pas encore la télévision, qu'on ne regardait pas les réseaux sociaux, on ne s'en apercevait pas. Aujourd'hui, on s'en aperçoit un peu plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau supporters, on a été un petit peu trop loin. Avoir des réactions envers les joueurs, parce que quand ils ont des mauvais résultats, ils se font insulter, ils se font caillasser leur voiture. Je trouve que ce n'est pas bien. Non, c'est complètement... Il y a d'autres moyens, au contraire, je dirais que plus les résultats sont moins bons, plus il faut encourager son équipe. C'est ça, les vrais supporters. Tout à fait. C'est quand ça ne va pas bien, c'est quand ça ne va pas bien qu'il faut les encourager. On vient de faire un petit paragraphe sur Lyon, on va peut-être bien aussi parler un petit peu de Sochaux. Quand on a gagné autant de titres avec Saint-Etienne, vécu autant de victoires, comment on vit le départ pour Sochaux ? Ça a été un départ très difficile, parce que je suis arrivé à 17 ans, j'en suis parti à 27, j'ai rencontré ma femme, elle est stéphanoise. C'est pour ça que vous êtes resté à Saint-Etienne, alors ? C'est pour ça que je suis revenu à Saint-Etienne. Mais ma femme, elle n'est pour rien, c'est moi qui ai choisi. Ma femme, en l'occurrence, le choix de revenir sur Saint-Etienne, ça a été le mien, bien sûr on en a parlé, les enfants étaient très contents aussi, mais la décision m'a été... c'est moi qui l'ai prise pour revenir à Saint-Etienne, parce que c'est là où je me sens le mieux. Et donc, je suis 17 ans, 27 ans, je suis parti à Sochaux, donc 10 ans d'une vie, je me suis marié avec une stéphanoise, on s'est marié ici, mes enfants sont les rues Michelet, la maternité n'existe plus malheureusement, donc ce sont deux stéphanois, et je suis fier qu'ils soient stéphanois, et une stéphanoise et l'autre stéphanois. Et donc, c'est vrai que quand je suis parti, oui, j'ai pleuré, j'ai pleuré, parce que c'était quand même un moment important. Une autre découverte, on était toujours resté ici, on pensait qu'on allait rester encore, et puis bon, j'étais libre, j'étais fin de contrat, Sochaux est venu se présenter, il y avait d'autres clubs, j'ai signé à Sochaux 4 ans à l'époque. Donc, j'ai failli rester quand même à Sochaux, parce qu'au bout d'un an, je trouvais que ce n'était pas ce que je voulais, parce que même si j'avais eu des titres avec Saint-Etienne, je voulais aussi avoir des titres avec Sochaux. Il y avait un très bon centre de formation, donc c'est vrai qu'au bout d'un an, j'ai dit ce que je pensais. À l'époque, M. Borrelli du Paris Saint-Germain m'avait téléphoné pour savoir si j'étais intéressé pour aller à Paris. J'avais dit oui, je voulais partir à Paris, mais les dirigeants socialiens ont dit que j'étais intransférable, donc ils ne m'ont pas transféré, il restait trois ans de contrat. On m'a dit, il reste trois ans de contrat, donc tu restes ici, et j'ai eu zéro centime d'augmentation, alors qu'aujourd'hui, le joueur fait la gueule, on l'augmente ou on le transfère. Nous, à l'époque, on allait au bout du contrat, on ne nous transférait pas. Ce n'était pas les mêmes valeurs. Non, il n'y avait pas les mêmes valeurs, puis bon, il y avait un contrat, il était signé, il était respecté. Ce n'est pas du tout vain, quoi, en gros. Donc voilà. Ça reste quand même un bon souvenir. Et puis je suis resté quatre ans, et puis finalement, on a fini le deuxième du championnat, à l'époque, en 80. Et l'année 80-81, on était en demi-finale de la coupe de l'UFA, à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui l'Europa League. C'était à l'époque de Bernard Genjini ? Bernard Genjini, Abdel Jadaoui, Albert Rust, Ruti, Benoît... Il y avait une belle équipe, à l'époque ? Ivesic. Il y avait une belle équipe ? Stopira, Anziani. Anziani. Donc oui, il y avait un très beau centre de formation. Tous les joueurs que je vous cite, à part Ivesic... C'était qui l'entraîneur, à l'époque ? Jean Fauvergue et Roneos. D'accord. Qui avait été entraîneur à mettre, il me semble ? Je sais que Roneos avait été joueur à Trasbourg, il avait entraîné le standard de Liège. Jean Fauvergue, c'était un ancien du FC Sochaux, qui avait pris les jeunes, puis après il était arrivé à prendre l'équipe professionnelle. Et vous continuez à suivre un peu les résultats de Sochaux ? Bien sûr. Là, ils sont un peu en difficulté ? Très, très, très. Bon, ils ont fait une belle Coupe de France, j'espère qu'ils vont se maintenir en Ligue 2. Parce que c'est un club aussi qui est populaire, c'est un club qui avait un très beau centre de formation, qui continue à sortir des jeunes de talent. Donc c'est toujours important que des clubs comme ça puissent approvisionner le football français. Alors on a fait un peu une spéciale nostalgie, on ne peut pas terminer cette émission sans avoir un clin d'œil pour une personne qui a quand même marqué l'histoire de la SS. Comment vous avez vécu la chute à cette époque de la fameuse histoire de la caisse noire et la prison même pour une icône stéphanoise, monsieur Rocher Rocher ? Comment vous avez vécu ça ? Vous savez, moi j'étais à Sochaux, après c'est des luttes, je dirais. Quand on est loin, on n'a pas tous les éléments en main. Alors c'est vrai qu'on en apprend tous les jours, c'est dans les journaux. C'est vrai que c'est une page de l'histoire de la SS. Grande page même, je dirais. Donc à partir de là, il y a eu 81, le dernier titre, et puis après, je dirais que... Le désert. C'était le désert. Il y a eu quand même monsieur Laurent qui a repris derrière des ruines et qui, pendant dix ans, a fait un travail fabuleux pour remonter le club. Donc voilà. Mais c'est toujours dramatique de voir son club dans lequel on a eu les meilleurs souvenirs tomber en deuxième division, s'effondrer. On n'était pas loin, elle devait descendre encore. Merci monsieur Antonetti. Et il y a eu aussi, à un moment donné, des grosses difficultés financières. Donc ça fait toujours mal, quoi. Ça fait toujours mal et bon, aujourd'hui, on joue les premiers rôles, tant mieux. Pour finir, est-ce que dans votre carrière, en tant que dirigeant, en tant que footballeur, il y a quelqu'un qui vous a vraiment marqué ? Un joueur, une personnalité, je dirais non. Je dirais que c'est un ensemble ? Un ensemble ? Un ensemble de choses ? Un ensemble de rencontres ? Voilà. Personnellement, j'ai commencé à travailler à 14 ans, j'étais mécanicien auto. Jamais je n'aurais imaginé un jour me retrouver à l'Elysée, descendre les Champs-Elysées, me retrouver à l'Elysée, où il y a quelques années, être pris en photo avec François Hollande, qui n'était pas encore président de la République. Voilà, donc c'est un parcours, je dirais, c'est une vie qui n'est pas encore terminée. J'espère qu'il y aura encore quelques belles années devant moi. Ne serait-ce que le plaisir d'aller voir jouer mes petits-enfants au football. Pour moi, c'est du plaisir de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, vous vous occupez des jeunes, c'est ça ? Je suis, pour le moment, éducateur bénévole, à l'étralatour sportive. Je suis en charge de l'école de football. Et donc, voilà, je prends beaucoup de plaisir avec les enfants, les petits et les grands, puisque l'année dernière, je m'occupais aussi des U15. Donc voilà, j'ai donné un coup de main. Et si on a besoin de moi, il n'y a pas de soucis. Je suis là pour rendre service au football. Parce que le football m'a beaucoup apporté. Et je me dois de lui redonner, ne serait-ce qu'à mémoire de mon père. Donc pour terminer cette émission, on va quand même rappeler l'événement. C'est la dédicace dans la galerie marchande d'Auchan. où on pourra acheter le polo pour l'association que vous allez reciter. Vous pouvez aussi trouver le polo sur le site, bien sûr, l'ever276.fr, ou aller directement sur amset-génétique. Et là aussi, vous pouvez acheter le polo. Je ne peux pas finir sans une dernière question. Ça fait quel effet de descendre les Champs-Elysées, même en ayant perdu ? C'était quelle sensation ? Avec le recul, c'est énorme. Parce que jamais une équipe ayant perdu... À part peut-être Raymond Poulidor pourrait le faire, mais je crois que... L'esprit français ? Ouais, c'est l'esprit français. Mais bon, je pense que c'était convivial. C'était... Voilà, ça représente toute cette équipe-là. La convivialité, la solidarité, l'amitié. Et je pense que c'est ce qu'on va essayer de retrouver pendant ces festivités qui s'annoncent vraiment grandioses. Patrick Révelli, merci beaucoup d'être venu. Merci. Et ce n'est pas un mot qui... Ce n'est pas merci que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire un seul mot, moi. Vous nous avez rendu fiers d'être Stéphano. Et ça, c'est énorme. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501